Le 10 juin 2018, nous étions présents ici, à GAM Radio, dans ce centre international de conférence, pour échanger dans la pure tradition sénégalaise de dialogue, échanger autour de l'utilisation de revenus tirés de l'exploitation du pétrole et du gaz. Cette démarche inclusive témoigne de mon ambition forte de préserver les intérêts supérieurs de la nation. Cette confrontation nationale, signe de la vitalité de notre démocratie, est un pilier fondamental pour bâtir une industrie pétrolière et gazière efficiente et durable dans l'équité et la transparence. Cependant, bâtir une industrie pétrolière performante exige d'abord et avant tout des ressources humaines hautement qualifiées, capables de maîtriser les aspects géostratégiques, technologiques, financiers, juridiques, entre autres administratifs et environnementaux liés à l'économie du pétrole. Pour élever ces défis, j'ai pour l'option stratégique de promouvoir le développement de ressources humaines fondées sur la transparence, l'efficience et la compétence. Dans cet esprit, notre pays, soucieux de faire de la bonne gouvernance une réalité dans la gestion des ressources extractives, a institué le comité national d'initiative pour la transparence dans les industries extractives dont je salue le président ici présent, M. Mankar Ngaï. – et d'ailleurs nous recevons l'EU international la semaine prochaine, dans notre pays pour son assemblée annuelle. – Ainsi, en rapport avec l'administration et les organisations de la société civile, l'kteu a accompli un travail remarquable, travail qui a permis de réaliser des avancées mentales en matière de transparence. C'est certainement ce qui fonde la décision de l'UTIO de tenir à Dakar, je l'ai dit tantôt, les 29 et 30 octobre 2018, pour la première fois en Afrique, son conseil d'administration. Dans le même élan, je nous emplace le comité d'orientation stratégique pétrole et gaz, COS Petro-Gaz. Tout en relevant les capacités du ministère du Pétrole et des Énergies, ainsi que de la Société Nationale Petro-Seine, afin d'apporter plus d'efficience dans la gouvernance du secteur. Reste alors à cultiver la compétence. C'est un train indispensable aux bonnes noissons de notre époque et du futur, dans un monde concurrentiel fortement marqué par l'économie du savoir. Mesdames et Messieurs, pendant trop longtemps, l'Afrique, continent au potentiel immense, s'est contentée pour l'essentiel d'exploiter ses ressources naturelles et d'en capter passivement les retombées financières. Pendant trop longtemps, notre jeunesse, qui n'a pas été suffisamment impliquée dans l'émulation scientifique et les défis technologiques, participe peu au progrès des industries de pointe qui façonnent le monde. Voilà pourquoi j'ai fait de l'amélioration du capital humain à travers la mise en œuvre de l'axe 2 du plan Sénégal et Marchand, l'un des soirs de la transformation structurelle de notre économie. C'est donc en toute cohérence et avec cette vision que j'ai créé l'Institut National du Pétrole et du Gaz, INPG. Cet institut a pour rôle capital de développer le potentiel de la jeunesse et de renoncer le niveau d'expertise de l'administration afin de répondre aux défis de cette industrie de pointe qu'est l'industrie pétrolière et gazière. Dans cette perspective, j'ai instruit dès 2016 le cause pétrolière de développer le projet de l'INPG en s'inspirant de meilleures pratiques à l'international, tout en valorisant judicieusement notre savoir-faire historique dans la formation qui nous a donné des cadres de haut niveau reconnus pour leurs compétences et leur expertise dans l'administration, le secteur privé et dans les organisations internationales. Vous comprendrez donc, mesdames et messieurs, tout le plaisir que j'ai à présider cette cérémonie marquant le démarrage à des enseignements à l'INPG. Cette journée mémorale est la concrétisation d'une vision et l'aboutissement d'un processus de rencontre avec les acteurs du secteur pour faire de cet institut une référence internationale. En effet, l'INPG, dont nous lançons la formation de la première promotion aujourd'hui, se veut un cadre d'excellence qui se transmet dans la rigueur et le professionnalisme. J'ai confiance au directeur général de l'INPG dans la rigueur et le professionnalisme. Je suis heureux de la qualité de votre entrant, puisqu'on le voit, la sélection a été rigoureuse. Il s'agira pendant la formation de garder la même rigueur et les mêmes exigences, pour que le produit final soit, n'est-ce pas, à la mesure de l'attente et des investissements qui auront été faits pour cet institut. Il faudra donc une formation de qualité et un savoir-faire pointu de l'industrie pétrolière et gazière. A ce titre, l'institut a déjà amené des partenariats ciblés avec nos établissements publics d'enseignement supérieur, et je vous en félicite, et les opérateurs pétroliers. Je félicite également au passage. Puisqu'un institut du pétrole et du gaz ne peut avoir d'avenir s'il ne travaille pas en partenariat avec des utilisateurs futurs. C'est cela qui va conditionner le succès pour l'échelle. Et je suis toujours dans le positif. Donc, qui va conditionner le succès de notre institut. Je voudrais remercier les compagnies pétrolières. Et justement, elles-mêmes vont puiser dans ces ressources. Il n'y a pas que l'État. C'est l'État, les compagnies, le secteur privé. Tout le monde pourra venir piocher dans vos productions. Cette coopération avec nos établissements d'enseignement supérieur permettant d'assurer l'adéquation formation-emploi offrira à nos jeunes ingénieurs du Sénégal et de la diaspora des emplois qualifiés, tout en garantissant aux agents de l'administration une formation continue de qualité. Ainsi, l'UNPG viendra renforcer notre système d'enseignement supérieur avec une offre de formation spécialisée dans le métier du pétrole et du gaz. Chers étudiantes, chers étudiants. Grâce à vos connaissances, vous vous êtes brillamment distingués parmi plus de 2200 candidats. La suite d'une sélection impartiale et rigoureuse. Je vous félicite vivement pour cette performance d'entrée. Normalement, avec une telle performance d'entrée et une telle sélection, vous devez faire du 100% M. le directeur général. Il ne doit pas y avoir de déchets en cours de formation. Parce que c'est d'abord des étudiants hautement formés. Et je voudrais vraiment les féliciter et leur dire, en pionniers, vous avez le privilège de contribuer à la construction de ce nouveau chantier, maillon important de notre système d'enseignement supérieur. Vous avez donc la responsabilité de perpétuer sa riche tradition d'excellence, le gaz de compétitivité dans le monde du travail. Sous-titrage ST' 501